Hello, j'espère que vous allez bien. Alors après un bon moment d'absence, je le parlais très doucement parce qu'en fait à côté il y a le collègue de ma copine Lamia qui dort, après un petit moment d'absence je reviens pour un petit vlog surprise, un petit vlog d'une journée de ce que je fais et vous voyez que je ne suis pas dans mon environnement habituel, je suis à Paris pour quelques événements et du coup hier soir j'étais à une soirée chaudron privée avec Ursula et pour la Italian Week et en fait je lui ai dit que je ne vloguais pas donc elle m'a dit mais c'est bizarre, tu ne vlogues pas tu vois, j'ai tu vois pas. Du coup franchement j'ai pensé à vous, j'ai réfléchi à mon idée de ne pas vloguer, j'avais en plus ma caméra sur moi donc bon je me suis mise à vloguer. En plus je suis un peu malade depuis hier soir, en l'espace de 4 heures de TGV, je suis passée d'une gorge normale, d'un nez normal, tout normal, à quelques grattements, quelques nez qui pique, des sentiments assez désagréables et voilà ça y est je suis malade. C'est très chiant, autour de moi il y a plein de gens malades donc je pense que finalement mon corps a succombé, mes anticorps n'ont pas pu continuer à se battre et je suis tombée dans le mal. Mais du coup je ne me laisse pas battre, ça ne me prévient pas de tous mes objectifs, de tout ce que je veux faire donc on va bosser ce matin, je vais me préparer un petit déj et je vais bosser le matin et l'après-midi on va à l'événement. Voilà un peu à commencer ma journée. Ok, je suis prête à affronter le froid mais j'ai pas envie, j'ai tellement froid rien qu'à l'intérieur et je regarde à l'extérieur et je vois les feuilles des arbres bouger tout ça et je me dis qu'il fait froid dehors. Mais bon je prends mon petit sac parce que je repère tout de suite après, ça va être court et du coup j'ai rangé vite fait la chambre de la mien et c'est parti. En effet il fait méga froid, je ne veux vraiment. Je vous ai vu le vent qu'il y a, voilà j'aurais bien fait de rester à l'intérieur, je suis triste. Ok, je viens d'arriver, je voulais trouver quelque chose à manger avant parce que j'ai hyper faim et j'ai 5 minutes d'avance, j'ai profité des 5 minutes pour trouver quelque chose à manger. Donc c'est au PHV donc parfait, je suis juste devant moi, là et je meurs de froid. Bon moi j'aurais pas le temps de manger, il est déjà l'heure, j'espère qu'ils ont quelque chose à crémotir parce que j'ai meurs de froid. Je vais te reprendre un médic en plus sinon je vais mourir. Non mais regardez, je suis pas du tout prédient. Ça y est, j'ai trouvé. Avec ma tête, j'ai une hystérique. Je l'ai trouvé, c'est là. Vous ne voyez pas encore ? Ça y est, il va falloir d'ouvrir le collier qu'on a sur la table depuis le début. Je suis hyper excitée. Comme ça. En fait, c'est en fonction d'un questionnaire qu'on a toutes plus ou moins remplies avant de commencer. Oh, il y a du... Ça, je voulais tester. Donc, il y a du... Ça, ça a l'air mignon. C'est un dommage divin pour le corps. Ça, ça va pas mal. Une éponge congec. C'est un beau nutrition pour corps. Oh, les huiles. Ils savent que j'adore les huiles. Une huile précieuse pour le corps en corps. Donc, du premier. Pour le moment, il y a un faute. Mais quand vous n'avez, on le connaît bien. Oui. Non, il y a un faute, là. Et ça, c'est... Je sais pas s'il y a des trucs que je t'avais déjà envoyés ou quoi. Non. Zéro. Et ça, c'est... Et ça, c'est... Franchement, le colis, il est super cool. J'ai hâte de vraiment découvrir, en fait, des produits qui sont dedans. J'ai hâte de vraiment découvrir, en fait, des produits qui sont dedans. Là, cela m'a passé aussi. Et vous verrez ma petite caméra. Oh, c'est en mode... C'est cool. C'est très rapide. Ouais, ça va super vite. C'est... 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 Oh, le, 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 le ! C'est... 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 On est toujours encore à la Easy Paratsu. C'est une petite pause, où c'est un peu plus ou moins la fin. On discute et tout. Voilà. C'est... Les autres là-bas, elles ne répondent pas, elles sont privées, je suis là, toujours là. C'était cool ? C'était cool ? Ouais, c'est très sympa. T'es content de ton colis ? Si non, j'ai pas me promis, il y a la rue que je connaissais. Je vais chercher la rue pour une comédicité. Je pense qu'elle n'aime pas. C'était cool de te revoir. Encore qu'un frésor, il y a une voiture en haut. Non ! A chaque fois c'est trop court. C'est vrai que je me présente vraiment une semaine. Ouais, c'est cool. Comme quand on était 4 jours, c'était pas mal. Ouais, 4 jours c'était pas mal. Et on fait pas trop de vidéos et tout ça. Ouais. On fait des muséos, je sais pas. Oui, oui, je sais pas. Voilà. Non, j'étais même pas dans le lieu. C'est vrai ? C'est vrai ? Il y a un autre petit musée d'Orsay. C'est vrai ? C'est vrai ? Moi j'avais l'impression qu'ils se sont pettent. Voilà, plus d'Orsay. Je sais pas si vous ce que c'est. Ok ! On va se programmer ça. Ouais, je pense qu'il faudrait que je me fasse une petite session culturelle avant de Paris. Parce qu'il y a plein de choses à voir. On va aller. Il y a plein de lieux ici pour manger. Oui, les burgers. Certainement. Mais à la base vous avez mangé le mexicain ? Ouais, hier vous pouvez manger le mexicain. Allez. Mais une autre fois. C'est comme ça j'ai le temps de trouver encore un meilleur resto. Parce que celui où on aille, on est retournés avec les copies et c'était vraiment bien. Il faudrait que vous vouliez à Francfort aussi parce que du coup entre temps j'ai découvert plein de trucs. J'essaye de découvrir un peu plus Francfort aussi. Il y a plein de... C'est super mignon moi. J'étais étonnée. Alors étonnée dans ma chanson. J'étais très contente en tout cas. Ouais. J'étais super mignon. C'est vraiment sympa. Ouais, c'est une coupe. C'est vraiment sympa. Ouais. Après on n'a pas trop fait de visite culturelle. Non. Mais c'était croix. Ouais. C'était méga croix. Encore en plus moi j'aime bien visiter la ville, Francfort. Moi j'étais très contente, c'était parfait. Ouais. Je pense qu'il y a un remake. 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 Two. Four number two. Two. Tyrese number one. Ouais. Non ça peut être cool. Ouais. Et un jour peut-être avec Aisha. Aisha on pense à toi hein. Si jamais tu nous regardes. Professe John du Soleil. Oui. De la flage, de la verbe. Hi. Lucinda s'en va. J'aime trop ton sac aussi. Ouais. Ça y est j'arrive à la fin de mon voyage. Je suis aussi à la fin de ma vie parce que je suis très malade. J'ai les oreilles bouchées. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la gorge. Et j'ai le nez qui coule aussi du coup. Et j'ai hyper froid. J'ai passé quatre heures dans le train avec ma veste aussi. Enfin trois heures parce qu'au bout de la première heure. Enfin la première heure ça l'est encore. Et après ça l'est plus. Bon. Je vous ai fait un peu rire aussi sur Snap. Donc n'hésitez pas à suivre parfois mon Snapchat parce que vous avez contrairement au vlog des choses qui se passent dans ma vie en temps réel. Vous pouvez vraiment suivre au jour le jour ce qui se passe et tout. Et ça y est on arrive enfin à Francfort. Je suis trop contente. J'attends mon lit avec impatience. Il fait une méga nuit. Il est 23h. Il est 23h15. Je prépare déjà mes clés. Voilà. C'est la fin. J'espère que ce petit voyage 24h plus ou moins nous aura plu. Et que si c'est le cas, j'ouvre de plus en plus de vlogs surprise. Je me forcerai parce que parfois j'emporte ma caméra mais je ne fais rien. C'est pas ce que je devrais faire. J'adore partager les moments de ma vie et être plus proche de vous. Vous savez que j'aime la proximité, la relation qu'on a. Voilà, voilà. Je pense que je vous ferai un dernier coucou encore une fois. Arrivez chez moi. Arrivez dans ma vie. Comme ça vous ressentez la même chose que moi. A tout de suite. C'est marrant les gares. Il y a un endroit où il y a toujours, mais vraiment toujours des gens. Une chose étrange en fait. C'est comme les aéroports. Il y a tout le temps des gens. Est-ce que vous avez déjà vu une gare vide ? Le jour où il existera une gare vide, c'est le jour où ce sera la fin du monde je pense. Et là, je suis quand même contente d'arriver à Francfort. Et j'ai qu'une envie, c'est retrouver mon lit. J'en peux plus. Je veux retrouver mon lit. Et c'est trop joli la gare de Francfort en fait. La nuit. Voilà. Incroyable. Et moi je vais prendre le métro et il est dans exactement 9 minutes. J'ai envie de prendre un taxi mais bon. Allez, 9 minutes. Enfin bon. Au point où j'en suis hein. On va dire que j'ai passé 4 heures sans aller me faire pipi à être avec un monsieur méchant. Si vous avez suivi le snap, vous le savez. Et attendre 9 minutes maintenant, ça ne va pas changer grand chose à ma vie. Donc voilà. C'est parti. Encore attendre 9 minutes pour me retrouver mon lit. Vous savez en fait mon truc c'est que quand je dois prendre un métro ou un train ou un truc qui est long, qui est un moyen de transport. Mon truc c'est toujours de me mettre vers la sortie. Donc là par exemple pour le métro, je m'avance. Je prends vraiment la partie de devant. C'est-à-dire que quand il s'arrêtera, je suis tout prêt de la sortie de métro pour pouvoir sortir plus rapidement et ne pas avoir marché ce bout. Est-ce que ça vous arrive aussi ou est-ce que je suis complètement tarée encore une fois ? Dites-moi ça m'intéresse. Et là, il est temps d'attendre. J'ai acheté en fait ce sac de voyage Longchamp qui a une tâche horrible là. Et il s'avère que ce n'est pas si pratique quand vous voyagez avec votre ordi. Donc il est bien, il est pratique pour des petits voyages courts. Mais quand vous avez un ordi dedans ou quelque chose de lourd, quand vous avez juste une hanse comme ça, c'est assez lourd à porter. Et j'ai mal au bras. Je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai tellement de courbatures. C'est que je n'arrête pas de porter ça dans tous les sens. Mais sinon il est joli, je l'adore. Il est trop beau. Et il est pliable. C'est-à-dire que vous pouvez le ranger quand vous voulez, etc. Et là j'ai encore mon petit pack de usipara pharmacie. Je suis énormément chargée. Plus mon sac à main. J'en peux plus. Je rentrais chez moi. Je suis toujours chargée. J'ai l'impression que je me balade avec des poids tous les jours. Je pense que c'est mon sport. Voilà. Je ne fais pas beaucoup de sport. Et ça, c'est mon sport. Ça y est. On a réussi. On est arrivés à la maison. Je n'en pouvais plus. Je devais vraiment aller au WC. Du coup j'ai loupé de filmer la dernière partie du vlog où j'ouvrais la porte et tout ça. Je n'avais plus la force pour faire ça. Et du coup là je me suis tout de suite mise en pyjama aussi. Je me suis tout de suite mise au lit. Je vais me démaquiller encore. Et dodo. Je suis trop contente d'être enfin chez moi. Et pouvoir dormir parce que je sens que je n'arrive plus en fait. J'ai ma tête. Je souffre de partout. Et je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas appris de fervex en France. Oh mon dieu. Je le sentais arriver. Mais bon. Demain matin direct le médecin. Et dodo. Je crois qu'une bonne nuit de sommeil. Beaucoup d'eau. Beaucoup de chaleur. Tout faire disparaître. Et après ça ira mieux. Voilà voilà. Donc ce vlog est officiellement terminé. J'espère que ça vous aura plu. Que vous avez adoré passer une petite journée avec moi. En plus vous avez vu Ursula. Vous avez vu Paris. Et ça me fait plaisir parfois de montrer ce que je fais un peu derrière la caméra. C'est vrai que je ne poste pas. Mais ça n'est pas pour autant dire que je ne fais rien derrière. Il y a plein de trucs qui se passent. Et dont je ne vous parle pas forcément. Donc vous ne pouvez pas savoir. Donc c'est normal. Mais bon. Bref. Je suis toujours là. Je vous aime toujours autant. Merci d'être là. Je vous aime. Et ma batterie clignote rouge. Il faut absolument la charger. Du coup je m'arrête. C'est fini. Je vous fais plein 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 de bisous. Et je vous dis à très vite. Bye.